Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo à thème et vidéo sur le rangement. Alors pourquoi le rangement ? Parce que c'est mon fléau en fait. Ça a été mon fléau pendant longtemps, je suis désolée, j'ai une voix atroce aujourd'hui. Elle est à la fois nasale et enrouée, donc ça ne sera pas le top pour cette vidéo. Mais voilà, on va faire au mieux. Je ne peux pas arrêter de faire des vidéos parce que j'ai un rhume. Mais voilà, aujourd'hui on va parler du rangement comme je disais, parce que ça a été mon fléau pendant des années. Mais parce que voilà, j'ai cinq enfants, donc forcément j'ai toujours du bazar à la maison parce que j'ai très mal éduqué mes enfants et que personne ne range ses affaires. Donc ça commence à se faire un petit peu, mais ça aura mis du temps. Et c'est vrai que je ne leur ai pas non plus mis la pression pour qu'ils le fassent. Depuis qu'on est arrivés dans cette maison, je me sens beaucoup mieux chez moi, j'avoue. Déjà c'est une maison qui est très lumineuse, donc du coup ça aide à s'y sentir bien parce que dès qu'on a la lumière et que la maison vient ranger, c'est tellement beau. J'adore, mais c'est vrai que je dis ça et au même moment il y a le soleil qui arrive, c'est trop génial. Ce qui a occasionné ce changement, c'est que j'ai lu en fait le livre « La magie du rangement » de Marie Kondo et « Maman minimaliste » qui est un autre livre sur le minimalisme et j'ai lu aussi ce livre-là « Maman organisée ». Donc celui-là, c'en est déjà parlé, c'est dans la collection « Ma petite famille » chez First Edition et il est top ce livre, vraiment. Ça, ça a été la révélation que j'ai eue. Après, il m'a fallu un petit peu de temps pour tout mettre en place, j'avais du mal à trouver. Ça, ça m'a beaucoup aidée en fait « Maman organisée » pour tout ce qui était organisation administrative, tout ce qui était logistique en fait. Donc pour tout ça, c'est clair que ce livre-là, c'est une mine d'or. Surtout quand on a une famille nombreuse qui est forcément pas facile à gérer. Du coup, ça, ça m'a beaucoup aidée. Par contre, au niveau du rangement, c'est vraiment la magie du rangement qui m'a aidée. « Maman minimaliste » aussi parce que c'est vraiment dans le même esprit. Les deux livres se ressemblent quand même pas mal. Et maintenant, je regarde en fait la série Netflix « L'art du rangement » de Marie Kondo et je trouve ça très agréable à regarder puisque c'est très calme, c'est dans un climat très zen, donc j'aime beaucoup et ça me fait du bien. Surtout moi qui suis très nerveuse de nature. Et donc, c'est tout ça qui m'a donné envie d'avoir moi aussi une maison rangée. Et je me suis dit « Mince, pourquoi moi j'y arrive pas ? » Donc j'ai lu ce livre-là et j'ai compris tout de suite pourquoi j'y arrivais pas. C'est tout simplement parce que j'avais trop d'objets dans ma maison. Alors en fait, avec Eric, on avait accumulé beaucoup de choses parce qu'Eric est assez conservateur. Moi, j'avais tendance à l'être un petit peu aussi avant. Et puis, quand j'ai lu ces livres-là, je me suis dit « Mais non, mais il faut arrêter quoi ». Donc quand j'ai lu ces livres, c'était en début d'année dernière. Donc on était encore en couple avec Eric. Enfin, non. Quand je dis début d'année dernière, c'était début 2018. Mais là, comme on est en 2020, l'année dernière, c'est 2019. Donc ça colle pas. Mais en début 2018, en fait, j'étais encore en couple avec Eric. Et effectivement, j'ai commencé à avoir ces réflexes de me dire « J'aimerais tellement vivre dans une maison rangée. » Et donc j'ai commencé à lire ce genre de livres. Et je me suis dit « Mais ouais, il faut qu'on fasse du tri, quoi ». Et bon, malheureusement, ça a été un grand combat avec Eric parce que lui n'était pas prêt à se séparer de certaines choses qu'on avait à la maison qui lui appartenaient et qui ne servaient à rien puisque c'est un grand conservateur. Il garde, en fait, pour le plaisir de garder. Mais il ne s'en sert pas. Et du coup, ça a été compliqué. Et quand j'ai emménagé dans cette maison, sachant que j'allais y vivre seule avec mes enfants, je me suis dit « Ben voilà, maintenant, t'es chez toi. Tu fais ce que tu veux. » Et donc, j'ai repris toutes mes affaires en main. C'est-à-dire que quand on a emménagé, au moment où j'ai emménagé, j'ai pris le temps, en fait, de me dire ça. Je vais l'utiliser ou je ne vais pas l'utiliser ? Et si je n'utilisais pas, ça restait dans le carton. J'ai gardé le carton pendant un mois dans mon garage. Je me suis dit « Si je vais piocher dedans, ça veut dire que j'en ai besoin. Si je ne vais pas le rechercher dans le carton, c'est que je n'en ai pas besoin. » Et du coup, je me suis séparée de tous mes objets comme ça, en fait, en me disant « Je les garde pendant un mois. Si je ne m'en sers pas, c'est que je n'en ai pas besoin. » Et donc, j'ai éliminé énormément de choses. Vous n'imaginez pas la quantité d'objets que j'avais avant, ne serait-ce que des objets déco, qui au final ne me plaisaient même plus. Et je ne sais pas pourquoi je les gardais, parce que ça meublait un petit peu, peut-être, mais ce n'était pas le principe. Donc, c'est vrai que ça m'a beaucoup aidée. Et en fait, depuis que ma maison est désengombrée, j'avoue que je ne me sens plus détendue, moi-même. Je me sens mieux chez moi, parce que je ne me sens plus débordée, en fait, tout simplement. Moi, on a d'objets, forcément. Moi, on a de rangements. Et puis, moi, on a de meubles et d'objets dans les pièces. Moi, on se sent oppressée, en fait. Donc, c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qui détend l'esprit et le corps, je pense, en même temps. Les deux fonctionnent ensemble, je dirais. Donc, moi, ça m'a beaucoup apportée. De faire autant de tri, ça m'a été précieux. Et aujourd'hui, forcément, c'est beaucoup plus facile de ranger. C'est beaucoup plus facile d'avoir un intérieur propre. C'est plus facile de se sentir bien chez soi. Donc, c'est vrai que, ouais, c'est vraiment quelque chose que je vais continuer, en fait, à appliquer. Parce que là, moi, je ne suis qu'au début. J'ai fait le tri dans les vêtements des enfants. Donc, j'ai réduit les garde-robes. J'ai fait le tri dans les miens. J'ai fait le tri dans les chaussures, un petit peu. Mais il reste du superflu. Donc, il va falloir que j'y retourne. J'ai fait le tri dans les jeux de société, dans les livres. Donc, au niveau des livres, on est carré. Je n'ai pas gardé plus... Enfin, si, dans les livres des enfants, j'ai gardé un peu plus que ce que j'aurais voulu. Mais ça va. Ça reste encore correct. Donc, je ne vais pas leur refaire un tri tout de suite. Je vais y attendre un petit peu. Mais ça sera fait, quoi qu'il en soit, au bout d'un moment. Par contre, dans les jeux de société, j'ai fait quand même pas mal de tri. J'ai trié déjà tous les jeux qui n'étaient plus complets. J'ai trié tous ceux avec lesquels on ne jouait pas. Je les ai enlevés. Et puis, j'ai gardé, du coup, les essentiels, que nos favoris et que ceux qui étaient complets. Au niveau de ma cuisine, je n'ai pas encore fait un vrai tri. J'ai commencé parce que je manquais de place. Donc, du coup, j'ai mis dans mon buffet, en fait, ce que j'utilise tous les jours pour faire à manger. Donc, il y a quand même beaucoup de tupperware. Mais il y a aussi mes casseroles, mes poêles, mes saladiers, etc. Et c'est vrai que, pour l'instant, je pense que je suis bien dans mon rangement de cuisine. Je pense que j'ai encore des trucs... Pas dont je devrais me séparer parce que je m'en sers. Mais des trucs que, justement, je n'ai pas mis dans la cuisine alors que je m'en sers parce que je n'ai pas assez de place. Donc, il faudrait que je me rachète juste un meuble pour mettre à côté du lave-vaisselle. Parce que je pense que, effectivement, si j'arrive... Le but, en fait, ça va être de mettre un grand frigo congélateur ou deux frigos congélateurs à côté, mais de ne pas avoir mon congèle dans le garage. Parce que c'est vraiment contraignant. C'est vrai qu'à la base, j'avais prévu de faire un échange avec Eric et du coup, de récupérer le frigo et le congèle et de les mettre dans ma cuisine. Et donc, du coup, à ce moment-là, je n'aurais pas pu mettre un meuble supplémentaire à côté du lave-vaisselle. Si c'est le cas, je mettrais des éléments eaux. Ce n'est pas très grave en soit. Mais si je ne change pas de réfrigérateur, pour l'instant, je pourrais mettre un meuble, je pense, à cet endroit-là. Donc, on verra avec l'évolution des choses de la cuisine. Mais pour l'instant, c'est vrai que j'ai des choses qui sont stockées dans le garage et que malheureusement, j'aurais besoin d'avoir dans la cuisine. Donc ça, ça fait partie du carton que j'avais dit. Je le mets là et puis je verrai bien. Et en fait, je vais très souvent récupérer des choses dedans. Donc, il va falloir que je refasse un tri de ce carton et que je récupère tout ce que je vais régulièrement chercher dans le garage pour pouvoir enlever le reste et le virer. Alors du coup, je vais récupérer pas mal de choses pour mon atelier de couture puisque c'est vrai que je n'y avais même pas pensé. Mais j'ai une abonnée qui m'a fait remarquer que toutes les boîtes que j'ai de boîtes de conservation, en fait, je pouvais tout à fait les utiliser pour ranger mes affaires de couture, mais carrément. Donc du coup, je vais récupérer tout ça. Je vais le basculer dans mon atelier de couture pour ranger un petit peu tout ce que j'ai dedans. Et puis, ça va s'organiser comme ça. Mais c'est vrai que, voilà, si vous avez une maison encombrée, n'hésitez pas juste à avoir envie de faire un tri dans les armoires, dans les chaussures, dans tout, en fait. Même dans la salle de bain. Moi, j'ai fait un tri dans la salle de bain. J'avais des produits où moi, c'est du grand n'importe quoi. J'ai arrêté maintenant, mais avant, j'achetais beaucoup de cosmétiques parce que je voulais tester, en fait. Sauf que souvent, ça ne me revenait pas. Donc du coup, je les gardais dans mon placard. Au final, ils n'étaient plus bons et je les jetais. Donc quand j'ai fait mon tri dans la salle de bain, j'avais énormément de produits à jeter. J'en ai proposé autour de moi, mais tous ceux qui n'avaient pas été récupérés, du coup, je les ai jetés. Et franchement, ma salle de bain est beaucoup plus légère aujourd'hui. Donc je suis très contente de ça. J'ai fait du tri dans mes serviettes de toilette même. Donc non, ça va loin dans les draps et tout. J'ai vraiment fait du tri dans tout et ça allège mon logement, ça allège mon esprit, ça allège mon corps. Ça me rend plus détendue, ça me rend plus zen. Je vois la vie différemment, en fait, clairement. Et ça me fait du bien. Je me sens plus détendue. C'est exactement ça. Donc c'est vrai que j'essaye du coup de donner ces notions à mes enfants parce que ce serait bien qu'ils aillent les mêmes que moi et qu'on soit tous dans le même élan, si je puis dire. et ça nous aidera à vivre mieux ensemble. Donc c'est des choses que, oui, les enfants pratiqueront de toute façon. C'est des choses que peut-être ils mettront en application chez eux plus tard ou pas. Mais en tout cas, moi, je suis convaincue que ce sont des bons conseils. Donc si mes enfants peuvent les appliquer, j'avoue que j'aimerais autant. Donc si je peux, j'essaierai de le faire faire à Anaïs, mais je pense que là, c'est foutu parce que vu la quantité de vêtements qu'elle a, de produits de beauté de Anaïs, elle n'arrête pas de me dire « Oui, mais c'est le bordel chez moi. » « Oui, mais elle a tellement d'objets que c'est juste pas possible. » Et puis elle veut tout garder. Donc c'est compliqué. Donc voilà, cette vidéo n'est pas très longue au final, mais je voulais juste partager cette idée de désencombrement avec vous parce qu'elle est vraiment importante. Elle fait du bien. Et je pense que c'est la base, en fait. À partir du moment où on fait un gros tri, où on est à l'aise avec ce qu'on possède, on arrive mieux à s'organiser. Clairement. Moi, j'y arrive mieux en tout cas. Ça a vraiment fonctionné pour moi, donc j'espère que ça fonctionnera pour vous. C'est vrai que moi, j'ai beaucoup moins de ménages à faire aujourd'hui. Je m'en rends compte parce que forcément, j'ai beaucoup moins d'objets à ranger, j'ai beaucoup moins de bazar qui traînent. Voilà. Donc ça a été assez révélateur dans ma vie. Et je vous le conseille vivement pour que ça le soit dans la vôtre aussi. Voilà. Donc sur ce, je vais arrêter cette vidéo puisqu'on a fait le tour du sujet, même si elle n'est pas très longue. N'hésitez pas à partager avec moi. Si vous l'avez déjà fait, si vous comptez le faire, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Des conseils aussi. Est-ce que vous, vous appliquez dans votre vie pour vous organiser ? Parce que même si moi, j'ai adopté cette méthode, je peux peut-être agrémenter avec d'autres choses. Donc n'hésitez pas à partager. C'est toujours très productif. Et puis, écoutez, quand j'aurai mis en place le rangement Marie Kondo, peut-être que je ferai un post sur Instagram pour en parler. Parce que je trouve ça vraiment très productif. Voilà. Bon, sur ce, je vais vous faire des gros bisous. Je vous dis à demain pour un nouveau vlog. Et puis, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin malgré ma voix nasale et enroée. Et puis, mon air, il perd l'impression que je vais m'endormir. Je suis désolée. Mais en tout cas, c'est très gentil de votre part de rester jusque-là. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à partager, pourquoi pas. À laisser un commentaire, à vous abonner si ce n'était pas fait. Et puis, on se retrouve demain. Ciao ! Sous-titrage ST' 501